Pour la fête du travail au musée social trois années 1896 L'homme au bout de ces siècles a-t-il rempli sa tâche ? Qu'a-t-il fait des trésors qu'il avait hérité ? Il a sans cesse écrit celui des vérités et libéré le bras par l'outil sans relâche. Et combien d'éléments jadis ses ennemis ? Antique objet d'effroi pour l'ignorance lâche, il a pour son service affronté et soumis. Désormais toute force est son humble ouvrière, colosse formidable et soucieux du vent, le vaisseau glisse au gré d'un souffle plus savant. La roue impétueuse abat toute barrière, sur l'heure un fil au loin transmet le signe écrit, prête à la parole une immense carrière, et la voie va survivre au mort, sœur de l'esprit. Mainte richesse, hier inconnue et murée, des roches qu'on faudra émerger lui au jour. Main désert s'apprivoise et se dort au labour, et des plus longs trajets et si brèves est la durée. Si nombreux, si chargés se pressent les convois, qu'aujourd'hui la famine est partout conjurée. La peste enfin recule, implacable l'autrefois. Que demande-t-il donc aux nobles rares humaines pour fonder ton bonheur sur le globe assurvi, pour que, parmi l'engin secondé à l'envie, l'impôle à l'autre en fait ta force s'y promène. Et pour que ton génie a franchi du besoin, après t'avoir sacrée si bas souveraine, ta rêve aussi a l'intrône et s'y cherche un témoin. Il te reste, ô donteuse, à te dompter toi-même, à vaincre l'injustice et la discorde en toi, à connaître, au savant, hélas, ta propre loi. Or, c'est pour éclairer cet antique problème, en sonder de sang-froid à toute la profondeur, te faire dignement porter ton diadème et t'enseigner un sort conforme à ta grandeur. C'est pour interroger tous les peuples du monde, offrir en un faisceau les rayons égarés, des flambeaux par l'espace et le temps séparés, et fournir l'étude un jour qui la féconde. C'est pour sauver l'enfant, le pauvre de la nuit, l'oisif du sourd orage où sa sentence gronde, le gueux du crémoulard avare et froid l'induit. C'est pour forcer la haine et déposer les armes, dans une arène calme où le vrai seul combat, où, de dégain briller que de son propre éclat, il fuit l'ardent fort homme ou stéril vacarme. Montrer à tous la source et les canaux des biens, avec droite sur équipe, posséder sans alarme, gage et prix des vertus qui font les citoyens. C'est pour tous ces bienfaits qu'en cette large enceinte s'unisse, par la même ambition mêlée, les chercheurs à la fois patients et isolés, contre les violents, ligues robustes et saintes. Ils savent que les grands, les seuls législateurs, ce sont les rapports vrais des choses, et sans faite, sans trouble, ils font parler ses rois sur les hauteurs. Ils ne descendent pas sur la place publique où les rumeurs du nombre étouffent le conseil. Ils attirent vers eux, plus proche du soleil. Au sommet, d'où pour l'œil tout s'enchaîne et s'explique, d'où les tâches de sang ne se discernent plus. Ils font monter l'île austère et pacifique, où le peuple à son tour puisera ses élus. Reconnaissance, honneur à la main généreuse, qui, pour fonder cette œuvre, en assurer l'essor, détournant du chemin vulgaire un fleuve d'or, encomble le fossé que la fortune creuse entre les hommes nés sous des astres divers, et donne à la patrie, avec l'art d'être heureuse, un exemple d'amour qui serve à l'univers.